Musique Voilà. Merci, chers journalistes, d'être présents aujourd'hui au siège de la coalition Benno-Bokuyakar à Djurbel. Nous nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du comité électoral départemental de la coalition Benno-Bokuyakar, dirigé par M. Damdiop. Et moi-même, je suis le porte-parole de cette coalition. Je vais dans un premier temps donner la parole au coordonnateur du comité électoral départemental, M. Damdiop, qui va nous faire le point à mi-parcours par rapport à nos activités de campagne. Et dans un deuxième temps, je reprendrai la parole pour échanger avec vous sur l'organisation de la journée d'aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a le premier ministre, M. Boune Abdallah, M. Abdallah Djon, tête de liste de la coalition Benno-Bokuyakar, qui doit venir aujourd'hui à Djurbel dans le cadre de la campagne électorale. Sans plus tarder, coordonnateur, je vous donne la parole. En liste de réhaussée de votre présence, notre point de presse de ce matin, qui comportera deux points, comme l'a dit M. le porte-parole. C'est d'abord le bilan à mi-parcours de la campagne électorale que nous avons démarrée depuis le 9, comme vous le savez. Dans le département de Djurbel, nous avons privilégié les proximités. Dans la commune de Djurbel particulièrement, il y a quatre comités électoraux qui travaillent avec des séances journalières de mise au point et de rectification, mais avec des statistiques aussi sur les nombres de maisons qui sont visitées, les proximités qui sont faites et les activités de mobilisation. Dans le département aussi, c'est la même chose. Les maires de la coalition Benno-Bokuyakar conduisent les comités électoraux et ces comités électoraux vont de maison à maison, de village à village et de hameau à hameau pour porter la bonne parole. La bonne parole pour nous, c'est pourquoi il faut voter la liste Benno-Bokuyakar. La bonne parole pour nous, c'est de porter l'information aux populations par rapport aux réalisations du président de notre coalition, le président Makissat. Nous mettons beaucoup en avant les réalisations du président de notre coalition qui sont visibles et palpables dans toutes les communes du département de Djurbal. C'est la raison pour laquelle notre travail de campagne électorale s'accentue principalement sur des visites de proximité, de présentation du bilan du président Makissal, des réalisations qui sont faites, mais aussi de l'importance qu'on accorde pour avoir une large majorité au soir du 30 juillet pour le président de notre coalition. Donc, grosso modo, ça se passe très bien pour nous. En tout cas, on est relativement satisfait du travail qui se fait en tant que coordonnateur dans tous les quartiers et dans tous les villages. Nous espérons maintenir la cadence, voire même l'accélérer pour la dernière semaine pour continuer les visites de proximité, la formation de nos militants et des concitoyens de manière générale sur les techniques de vote compte tenu du nombre de bulletins importants. Et ceci nous permettra d'organiser aussi en même temps la journée électorale du 30 qui sera aussi une journée décisive pour nous. Voilà un peu ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous avons décidé d'accélérer la cadence, comme on dit, pour la dernière semaine. Nous continuons à être concentrés, tendus vers un seul objectif, celui-là qui veille, c'est de donner la victoire au président de notre coalition au 30 juillet prochain. Donc tout le reste pour nous, ce n'est pas important. L'objectif pour nous, tous les responsables, tous les militants en sont conscients, c'est de se concentrer, d'être sérieux dans le travail, d'être motivés et d'aller vers la victoire. Voilà donc ce que nous avons fait et ce que nous envisageons de faire dans la semaine à venir et préparer la journée électorale comme cela se doit. Dans la même foulée, comme vous le savez, aujourd'hui, le Premier ministre, la tête de liste de la coalition Beno Bokuyakar, doit venir à Djourbel dans le cadre de la campagne, de la tournée qui est organisée pour les besoins de la campagne. En principe, il devrait être à Djourbel aux environs de 16h, 17h. Et au vu des événements qui se sont passés à Djourbel, notamment l'incendie qui s'est déclaré au marché Ndoumbe Diop, en tant que fils de Djourbel et en tant que politicien également au niveau de Djourbel, nous avons décidé d'organiser et d'accueillir la tête de liste de la coalition dans la manière la plus sobre possible. Et pourquoi nous avons fait ce choix ? C'est tout simplement pour communier avec les sinistrés qui ont perdu des centaines de millions pendant cet incendie. Et comme vous le savez tous, le marché Ndoumbe Diop constitue le poumon économique de Djourbel. Et si un tel incendie se déclare au niveau de ce marché, pendant la campagne électorale, nous ne pouvons que nous solidariser avec ces sinistrés. C'est dans ce cadre que le budget qui nous a été alloué pour l'organisation du meeting a été divisé en deux, parce que nous ne pouvons pas ne pas accueillir la tête de liste de la coalition. Mais nous nous sommes dit, au lieu d'organiser un meeting, nous allons plutôt opter pour un rassemblement. Nous allons accueillir le ministre sans trompette ni tambour, et ce, nous le faisons pour respecter la mémoire du disparu. En l'occurrence, M. le soldat du feu, Wali Diop. Aujourd'hui, quand le ministre va arriver à Djourbel, nous allons dans un premier temps partir avec lui au marché Ndoumbe Diop pour qu'il puisse faire une visite, rencontrer les délégués du marché, communier avec eux, et peut-être confirmer tous les actes que le président de la République a déjà posés pour trouver une solution rapide, mais également durable par rapport à ce problème. Après l'étape du marché, nous avons décidé d'organiser un rassemblement au niveau du terrain sapeur. Ce rassemblement également va se faire de la manière la plus sobre possible. Nous avons décidé de faire des lectures du Coran, des lectures de Khassaïd, tout simplement pour respecter et également être dans la même mouvance, parce que, comme vous le savez, ce matin, nous avons déjà fait la lecture du Coran en la mémoire du disparu. Nous avons également donné une enveloppe, en guise de présentation de condoléances de la coalition Benobo Kouyakar à la famille du disparu. Et dans cette même mouvance, nous nous sommes dit que nous ne devons pas, dans la mesure où les sinistrés aujourd'hui, il y en a qui n'ont même pas, comme le maire le dit toujours, de quoi donner la dépense quotidienne. Il y en a aujourd'hui qui sont toujours dans cette douleur. Et nous nous sommes dit que nous devons communier avec ces populations. Et nous sommes convaincus, en tant que coalition, qu'il est important, certes, d'organiser des meetings, mais le plus grand du travail, comme le président de la coalition, Benobo Kouyakar, nous l'avait demandé, il a demandé d'arrêter de timpaniser les gens, il a demandé de nous focaliser dans les visites de proximité. Et nous pensons, et nous sommes convaincus que c'est à travers ces visites de proximité que nous pourrons convaincre les populations. Et c'est dans ce cadre-là que la coalition a décidé de ne pas organiser un meeting. Maintenant, nous avons un plénipotentiaire en la personne de M. Dambiop que le président a désigné pour Djurbel. Donc, le comité électoral, légalement instauré au niveau de Djurbel, n'organise pas de meeting. Nous organisons un rassemblement de la manière la plus sobre possible au vu des circonstances qui se sont passées au marché Dambiop pour accueillir la tête de liste de la coalition et lui donner l'occasion de s'adresser à la population djurbeloise. Ce matin, également, après la lecture du Coran, nous nous sommes rendus au marché où nous avons été accueillis par les délégués du marché et nous leur avons remis la somme de 5 millions de francs CFA qui constituaient une partie du budget du meeting. Et tout ça, nous le faisons en guise de solidarité, en guise de communion avec ces sinistrés. Donc, voilà comment nous comptons organiser aujourd'hui cette journée pour accueillir la tête de liste de la coalition Benno Boku-Yakar donc au niveau de Djurbel. Comme je viens de dire, nous avons un comité électoral et nous avons tous les documents qui le prouvent que M. Dambiop est le plénipotentiel au niveau de Djurbel. Et nous pensons que dans un parti ou dans une coalition, il y a ce qu'on appelle la discipline de parti. Et quand le président de la coalition décide, tout le monde, quel que soit le rang qu'il occupe, doit se ranger derrière cette décision. Nous avons mis en place notre comité, nous travaillons depuis l'ouverture de la campagne à faire gagner cette liste de la coalition Benno Boku-Yakar. Et aujourd'hui, s'il y a une autre organisation ou bien une autre personne qui décide d'organiser un meeting, ce n'est pas un meeting qui peut être considéré comme étant un meeting de la coalition Benno Boku-Yakar parce qu'on ne peut pas avoir deux comités électoraux dans une même commune. Le président de la coalition Benno Boku-Yakar a décidé que c'est M. Dambiop qui est le plénipotentiel au niveau de Djurbel. Donc aujourd'hui, c'est regrettable qu'il y ait ces dissidences au niveau de Djurbel. et nous pensons que l'heure est à la mobilisation. Et nous en appelons à tout le monde que nous tous, nous devons nous mobiliser derrière le plénipotentiel, nous devons tous nous mobiliser derrière la tête de liste nationale pour que nous puissions tous travailler et verser dans le même panier qui constitue donc à donner la majorité absolue au président de la République. Merci.